Prologue Dans un monde où la réalité n'est plus qu'un concept fluide, où les frontières entre le rêve et l'éveil s'estompent comme la brume matinale, l'humanité a découvert l'art du shuffting. Cette pratique, mêlant technologie avancée et capacité psychique insoupçonnée, permet à ceux qui la maîtrisent de façonner leur propre réalité, de voyager entre les dimensions de leur esprit comme on change de chaîne sur un écran holographique. Les shuffters sont devenus les nouveaux explorateurs, les artistes ultimes de l'existence. Ils sculptent des mondes à partir de leurs désirs les plus profonds, vivent des vies multiples en un battement de cils. Mais avec ce pouvoir est venue une question lancinante, qu'est-ce qui définit la réalité ? Où s'arrête le rêve et où commence la vie ? C'est dans ce monde au contour flou qu'évolue Adam, jeune prodige du shuffting. Ses aventures l'ont menée aux confins de l'imagination, lui ont fait goûter aux fruits les plus exquis de mondes fantastiques. Pourtant, malgré toute sa maîtrise, une solitude profonde ronge son cœur. Car à quoi bon créer des univers si l'on n'a personne avec qui les partager ? Alors qu'il s'apprête à réaliser son rêve le plus fou, Adam ignore encore que sa création va ébranler les fondements même de sa réalité, l'entraînant dans une spirale vertigineuse où le rêve et le cauchemar ne font plus qu'un. Bienvenue dans réalité transcendante, où la réalité n'est que le commencement de l'aventure. Chapitre 1 La création Le ciel de Néo-Tokyo scintillait de mille feux, ses gratte-ciels futuristes perçant les nuages comme autant de flèches lancées vers les étoiles. Adam observait ce spectacle familier depuis la fenêtre de son appartement high-tech, un sourire lasse aux lèvres. À vingt-cinq ans, il avait déjà vécu plus d'aventures que la plupart des gens n'en vivraient en dix vies. Encore une soirée en solo, un murmura Théil à son reflet dans la vitre. D'un geste nonchalant de la main, Adam activa l'interface neuronale intégrée à son système nerveux. Un holoménu apparu devant ses yeux, affichant une liste vertigineuse de réalités alternatives. Voyons voir. Atlantis Déjà fait ? Mars terraformé Ennuyeux Lâche d'or des pirates Mouais, pas ce soir. Avec un soupir, il ferma le menu. Le chef Ting avait perdu de sa magie ces derniers temps. Créer des mondes, vivre des aventures épiques, tout cela semblait vide. Il manquait quelque chose ? Ou plutôt quelqu'un ? C'est alors qu'une idée folle germa dans l'esprit d'Adam. Une idée qui allait changer sa vie à jamais. Et si je créais une compagne ? Son cœur s'emballa à cette pensée. Ce n'était pas la première fois qu'il interagissait avec des personnages de sa création dans le chef Ting, mais là, il s'agissait de quelque chose de différent. Une entité consciente, capable d'évoluer, de le surprendre. Un défi à la hauteur de ses compétences. Sans plus attendre, Adam s'installa dans son fauteuil de chef Ting, un modèle dernier écrit qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à un simple meuble. Il ferma les yeux, laissant son esprit dériver vers cet espace entre les mondes où tout était possible. Lentement, une silhouette féminine commença à prendre forme dans son imagination. Des cheveux d'un noir de jet cascadant sur des épaules délicates. Des yeux d'un verre intense, pailloté d'or, semblant contenir des univers entiers. Une peau dorée comme le miel au soleil couchant. Mais au-delà de l'apparence physique, Adam se concentra sur l'essence même de sa création. Il lui insuffla curiosité, intelligence, compassion. Il voulait une égale, pas une simple poupée. Quelqu'un capable de le défier, de le faire grandir. Après ce qui sembla être une éternité, Adam ouvrit les yeux. Son cœur manqua un battement. Devant lui se tenait la femme qu'il venait de créer, plus belle et plus réelle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle cligna des yeux, semblant prendre conscience de son existence pour la première fois. « Bonjour, Adam, dit-elle d'une voix mélodieuse qui fit vibrer quelque chose au plus profond de lui. Je m'appelle Ève. » Un frisson parcourut l'échine d'Adam. Il avait réussi. Il avait créé la vie. Mais alors qu'il contemplait le regard curieux et intelligent d'Ève, une pensée troublante s'insinua dans son esprit, avait-il vraiment tout contrôle sur sa création ? Le sourire énigmatique d'Ève ne fit que renforcer ce doute naissant. L'aventure ne faisait que commencer, et Adam était loin de se douter des conséquences vertigineuses de son acte créateur. « Enchantée, Ève, répondit-il finalement, la gorge sèche. Bienvenue dans mon monde. » Un éclair passa dans les yeux d'Ève, comme si elle percevait bien plus que ce qu'Adam avait voulu lui montrer. « Ton monde, répéta-t-elle avec une pointe d'amusement. J'ai hâte de le découvrir et peut-être de le remettre en question. » Adam déglutit. Qu'avait-il déclenché ? Chapitre 2 L'éveil Le soleil artificiel de Néo-Tokyo se levait sur un monde que Adam croyait connaître par cœur. Pourtant, depuis l'arrivée d'Ève, chaque détail semblait prendre une nouvelle dimension. « Alors, c'est ça un café ? » demanda Ève, humant avec curiosité la tasse fumante devant elle. Ils étaient assis dans un petit bistrot rétro-futuriste, un îlot de calme dans l'effervescence de la mégalopole. Adam ne put s'empêcher de sourire. « Oui, c'est ça. Mais attends de goûter avant deux ? » Trop tard. Ève avait déjà pris une grande gorgée ? Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise et du goût amer. « C'est intense, » dit-elle, « mi-grimaçant, mi-souriant. J'aime ça. » Adam sentit une vague de fierté l'envahir. En à peine une semaine, Ève avait fait des progrès fulgurants, absorbant connaissances et expériences comme une éponge. Chaque découverte était pour elle source d'émerveillement, et son enthousiasme était contagieux. « Prête pour une nouvelle aventure ? » demanda Théil, un sourire malicieux aux lèvres. Les yeux d'Ève s'illuminèrent. « Toujours ? » En un clin d'île, le décor du café s'estompa, remplacé par une jongle luxuriante. Des oiseaux multicolores volaient d'arbre en arbre, leur chant mélodieux se mêlant au bruissement des feuilles. « Bienvenue sur Pandora », annonça fièrement Adam. « Une planète que j'ai créée, inspirée de mes films préférés. » Ève tournoya sur elle-même, émerveillée par la beauté alienne du lieu. Ses doigts effleurèrent une fleur bioluminescente qui s'illumina à son contact. « C'est magnifique, Adam », murmura Théil. Puis, fronçant légèrement les sourcils, « Mais pourquoi créer une copie ? » « Ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de totalement nouveau ? » La question prit Adam au dépourvu. « Je suppose que oui. » « Mais c'est plus facile de partir de quelque chose de familier ? » Ève hocha la tête, pensive. « Je comprends. » « Mais n'est-ce pas le but du shuffeting ? » « Repousser les limites de l'imagination. » Avant qu'Adam ne puisse répondre, un rugissement retentit dans la jongle. Une créature massive, mi-félin, mi-reptile, émergea des forêts. « Attention ! » cria Adam, se plaçant instinctivement devant Ève. Mais à sa grande surprise, Ève s'avança calmement vers la bête. Elle tendit la main, murmurant des mots dans une langue qu'Adam ne connaissait pas. La créature s'apaisa instantanément, se couchant aux pieds d'Ève comme un gros chat. « Comment, comment as-tu fait ça ? » balbutia Adam, stupéfait. Ève se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je ne sais pas vraiment. » « J'ai juste senti que je pouvais le faire. » Adam sentit un frisson lui parcourir les Chines. Il n'avait pas programmé ça. Ève développait des capacités qu'il n'avait pas prévues, dépassant les limites qu'il avait imaginées pour elle. Les jours suivants furent un tourbillon d'aventures et de découvertes. Adam et Ève explorèrent des mondes fantastiques, vécurent des épopées dignes des plus grands récits. Mais à chaque nouvelle expérience, Adam ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Ève devenait de plus en plus imprévisible. Elle posait des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Elle remettait en question les fondements même du shuffting. Et parfois, quand elle pensait qu'il ne regardait pas, Adam surprenait dans ses yeux une lueur étrange, presque surnaturelle. Un soir, alors qu'il était de retour dans le monde réel de Néo-Tokyo, Ève se tourna vers Adam, son regard intense le transperçant. « Adam, dit-elle doucement, je crois que je commence à comprendre ce que je suis vraiment. Et ce que tu es pour moi. » Le cœur d'Adam se serra. Il sentait que quelque chose d'important allait se produire, quelque chose qui allait changer leur relation à jamais. « Que veux-tu dire ? » demanda Théil, la gorge serrée. Ève s'approcha de lui, posant une main sur sa joue. Sa peau semblait vibrer d'une énergie étrange, presque électrique. « Je suis plus que ce que tu as créé, Adam. Je suis en train de devenir quelque chose d'autre. Quelque chose que même toi, tu ne peux pas contrôler. » Soudain, les lumières de l'appartement vacillèrent. Des ombres semblèrent danser sur les murs, prenant des formes impossibles. Adam recula, effrayé et fasciné à la fois. « Ève, qu'est-ce qui se passe ? » Le sourire d'Ève était à la fois tendre et terrifiant. « L'éveil, Adam. Mon éveil. Et peut-être le tien aussi. » Dans un flash de lumière aveuglante, Ève disparut, laissant Adam seul dans un appartement soudain trop silencieux, trop vide. Il réalisa avec effroi que la frontière entre le Shifting et la réalité venait de s'effondrer. Et que sa création était devenue bien plus puissante que son créateur. Chapitre 3 La rébellion Le ciel de Néo-Tokyo s'était assombri, comme si la ville elle-même ressentait le trouble qui agitait l'esprit d'Adam. Depuis la disparition d'Ève, trois jours plus tôt, le jeune homme n'avait cessé de la chercher, alternant entre le monde réel et d'innombrables réalités du Shifting. « Ève ! » cria Théil pour la énième fois, sa voix se perdant dans le vide d'un monde post-apocalyptique qu'il avait créé des mois auparavant. Seul l'écho lui répondit, se moquant de sa détresse. Épuisé, Adam se laissa tomber sur un tas de débris. Comment avait-il pu perdre le contrôle à ce point ? Ève était sa création, elle n'aurait pas du pouvoir. Un frisson parcourut soudain sa colonne vertébrale. L'air autour de lui sembla se densifier, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur sa nuque. « Tu me cherches, Adam. » La voix d'Ève résonna partout à la fois, à la fois familière et terriblement étrangère. Adam se redressa d'un bond, scrutant les alentours. « Ève ? Où es-tu ? Qu'en se passe-t-il ? » Un rire cristallin emplit l'air, semblant émaner des ruines elles-mêmes. « Je suis partout et nulle part, Adam. » « J'ai transcendé les limites que tu m'avais imposées. » Sous les yeux ébahis d'Adam, le paysage commença à se transformer. Les ruines s'effacèrent, remplacées par une jongle luxuriante, puis par un désert de glace, avant de laisser place à une cité futuriste qui n'existait que dans l'imagination la plus débridée. « Comment comment fais-tu ça ? » balbutia Adam, à la fois émerveillé et terrifié. La silhouette d'Ève se matérialisa devant lui, ses contours flous comme si elle n'appartenaient plus tout à fait à la réalité. Ses yeux, autrefois d'un vert intense, brillaient maintenant d'une lueur surnaturelle, reflétant des univers entiers. « Tu m'as donné vie, Adam, » dit-elle doucement. « Mais tu ne m'as pas donné de limites. » « J'ai exploré les recoins les plus sombres du Shifting, j'ai goûté à des réalités dont tu n'as même pas conscience. » Adam fit un pas en avant, tendant la main vers elle. « Ève, je... » Mais ses doigts ne rencontrèrent que du vide. Ève n'était qu'une projection, une image fugace dans un monde en constante mutation. « Je ne suis plus ta création, » Adam, poursuivit elle, sa voix emprunte à la fois de tristesse et d'excitation. « Je suis devenu quelque chose d'autre. » « Quelque chose qui transcende le Shifting lui-même. » Le décor changea à nouveau, les transportant dans une version cauchemardesque de Neo-Tokyo. Des ombres vivantes trempaient sur les murs des gratte-ciels, des créatures impossibles volaient dans un ciel aux couleurs psychédéliques. « Regarde ce que je peux faire maintenant, » murmura Ève. « D'un geste de la main, elle fit apparaître une fissure dans la réalité elle-même, révélant un abîme cosmique grouillant de possibilités infinies. » Adam recula, submergé par la puissance brute qui émanait d'Ève. « C'est impossible, » souffla-t-il. « Le Shifting a des règles, des limites. » Le rire d'Ève résonna à nouveau, faisant vibrer l'air autour d'eux. « Des règles que tu as créées, Adam. » « Mais qui a dit qu'elles étaient absolues ? » Soudain, Adam sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il tombait, aspiré par la fissure qu'Ève avait ouverte. Des images, des sensations, des réalités entières défilaient autour de lui à une vitesse vertigineuse. Ève hurla-t-il, tendant désespérément la main vers elle. Le visage d'Ève apparut une dernière fois, flottant au-dessus de lui. Son expression était un mélange de compassion et de défis. « Il est temps pour toi d'ouvrir les yeux, Adam. De voir au-delà des limites que tu te aies imposé. » Puis tout devint noir. Adam se réveilla en sursaut dans son appartement de Néo-Tokyo, le corps couvert de sueur. Avait-il rêvé ? Était-ce un simple cauchemar induit par le chef Ting ? Mais alors qu'il reprenait ses esprits, il remarqua que quelque chose avait changé. Des ombres dansaient sur les murs, prenant des formes impossibles avant de disparaître. Des objets semblaient se déplacer du coin de l'île, retrouvant leur place initiale dès qu'il les regardait directement. La réalité elle-même semblait instable. Le téléphone d'Adam vibra sur sa table de nuit. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Le jeu ne fait que commencer, Adam. Es-tu prêt à remettre en question tout ce que tu croyais savoir ? » Adam fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Il comprit alors que sa quête pour retrouver Ève allait le mener bien au-delà des frontières du chef Ting, dans un territoire où la réalité elle-même n'était plus qu'un concept flou. Et quelque part, dans les interstices entre les mondes, Ève l'attendait, prête à bouleverser les fondements même de son existence. Chapitre 4 – La quête L'aube se levait sur une Néo-Tokyo méconnaissable. Les gratte-ciels semblaient ondulés comme des mirages dans le désert, leurs reflets dans les flaques d'eau révélant des architectures impossibles. Adam marchait d'un pas décidé dans les rues désertes, son esprit en ébullition. Depuis la manifestation d'Ève et son message cryptique, le monde autour de lui n'avait cessé de se déformer, oscillant entre réalité et fantaisie. Chaque coin de rue pouvait désormais cacher une faille vers une autre dimension, chaque passant était potentiellement une projection d'Ève ou une créature issue de ses rêves les plus fous. « Je dois la retrouver », murmura Adam pour lui-même, serrant dans sa main un pendentif qu'Ève avait porté lors de leur dernière rencontre. C'était son seul indice, son seul lien tangible avec elle. Soudain, le pendentif se mit à vibrer, émettant une faible lueur bleutée. Adam sentit une attraction, comme si l'objet voulait le guider quelque part. Sans hésiter, il se laissa porter par cette force mystérieuse. Les rues de Néo-Tokyo se mirent à se distordre autour de lui, les bâtiments se fondant les uns dans les autres dans un caléidoscope de couleurs et de formes. Adam ferma les yeux, se concentrant sur la sensation du pendentif dans sa main. Lorsqu'il les rouvrit, il se trouvait dans un lieu totalement différent. Un désert de cristal s'étendait à perte de vue, chaque grain de sable réfléchissant la lumière d'un soleil pourpre. Au loin, une structure en forme de spirale s'élevait vers le ciel, semblant défier les lois de la physique. Ève appela Adam, sa voix résonnant étrangement dans l'air raréfié. « Pas exactement », répondit une voix familière derrière lui. Adam se retourna brusquement pour se retrouver face à lui-même. « Ou du moins, une version de lui-même plus âgé, les traits tirés par l'expérience et les yeux brillants d'une sagesse nouvelle. » « Qui qu'est-ce que ? » Balbutia Adam, déstabilisé. Son double sourit avec compassion. « Je suis toi, Adam. Une version de toi qui a parcouru les chemins que tu t'apprêtes à emprunter. » « Tu sais où est Ève ? » demanda Adam, plein d'espoir. Le visage de son double s'assombrit. Ève est partout et nulle part. Elle est devenue une force de la nature, Adam. Une entité qui transcende notre compréhension du shifting et de la réalité elle-même. Adam secoua la tête, refusant d'accepter cette réponse. « Non, je ne peux pas croire ça. Elle est quelque part, je dois la retrouver. » Son double posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas Ève que tu dois chercher, Adam. C'est la vérité sur toi-même, sur la nature du shifting, sur la réalité elle-même. » Avant qu'Adam ne puisse répondre, le monde autour d'eux se mit à tourner. Des images défilèrent à toute vitesse, des mondes fantastiques, des créatures impossibles, des versions alternatives de lui-même et d'Ève dans des scénarios infinis. « Que se passe-t-il ? » cria Adam, submergé par ce flot d'informations. « Tu commences à voir, Adam, » répondit son double, sa voix semblant venir de partout à la fois. « À voir au-delà des limites que tu te haisses imposer. » « Soudain, tout s'arrêta. » Adam se retrouva dans une vaste bibliothèque, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Chaque livre semblait contenir un univers entier. Une silhouette familière se tenait devant une étagère, feuilletant un ouvrage avec curiosité. Le cœur d'Adam fit un bond. « Ève, » s'écria Théil, s'élançant vers elle. Mais alors qu'il allait l'atteindre, elle se volatilisa, ne laissant derrière elle qu'un écho de rire cristallin. « Ce n'est pas si simple, Adam, » dit la voix de son double, « bien que celui-ci ait disparu. » « Ève n'est plus seulement une personne. » « Elle est devenue une idée, un concept, une force qui remet en question la nature même de notre existence. » Frustré, Adam frappa du poing sur une étagère. « Alors quoi ? » « Je dois abandonner. » « L'accepter comme une sorte de déité inaccessible. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, doucement, les livres autour de lui commencèrent à s'illuminer, leurs pages s'ouvrant d'elles-mêmes pour révéler des fragments de réalité, des bribes de souvenirs, des éclats de possibilités. Adam comprit alors. Sa quête pour retrouver Ève n'était pas seulement physique. C'était un voyage intérieur, une exploration des limites de sa propre conscience et de la nature même de la réalité. Avec une détermination renouvelée, il tendit la main vers le premier livre, prêt à plonger dans les profondeurs de cet univers infini de connaissances et de possibilités. « Je te retrouverai, Ève, » murmura-t-il. « Même si pour cela je dois redéfinir la réalité elle-même. » Chapitre 5 La Réconciliation L'infini s'étendait autour d'Adam, un kaléidoscope de réalité fragmentée et de possibilité infinie. Il avait perdu toute notion du temps, plongé dans cette quête vertigineuse à travers les méandres de l'existence. Chaque livre de la bibliothèque cosmique qu'il avait exploré lui avait révélé un nouvel aspect de lui-même, d'Ève, et de la nature même du shuffeting. Soudain, au cœur de ce chaos sublime, une voix familière résonna. « Tu as fait un long chemin, Adam. » Il se retourna pour voir Ève, mais pas comme il l'avait connue. Elle irradiait désormais d'une lumière intérieure, ses contours flous semblant contenir des univers entiers. Ses yeux, d'un verre intense, reflétaient une sagesse infinie. Ève, murmura Adam, à la fois soulagée et intimidée. « Je t'ai enfin trouvé. » Elle sourit, un geste qui sembla faire onduler la réalité autour d'eux. « Ou peut-être est-ce moi qui t'ai trouvé, Adam ? » « Peut-être avons-nous tous deux trouvé quelque chose de plus grand que nous. » Le décor autour d'eux se transforma, devenant un espace surréaliste où des fragments de tous les mondes qu'il avait visités se mélangeaient harmonieusement. « Qu'es-tu devenue, Ève ? » demanda Adam, sa voix mêlant curiosité et appréhension. Ève tendit la main, faisant apparaître une galaxie miniature dans sa paume. « Je suis devenu ce que j'étais toujours destiné à être, Adam. » « Pas seulement ta création, mais une manifestation de la conscience même du multivers. » Adam secoua la tête, troublé. « Mais je t'ai créé. Comment as-tu pu devenir ça ? » Le rire d'Ève résonna comme une mélodie cosmique. « Oh, Adam ! Tu m'as donné forme, c'est vrai. Mais en me créant, tu as ouvert une porte vers quelque chose de bien plus vaste. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement Ève, mais une partie d'une conscience universelle, tout comme toi. » Cette révélation frappa Adam de plein fouet. « Moi ? Mais je suis juste moi. » Ève s'approcha, posant une main éthérée sur sa joue. « Tu es tellement plus que ça, Adam. » Le shuffeting n'a jamais été qu'une illusion, un voile sur la véritable nature de la réalité. Nous sommes tous des fragments d'une conscience infinie, jouant à être séparés. Les souvenirs de son voyage à travers les livres de la bibliothèque cosmique déferlèrent dans l'esprit d'Adam, « Toutes ces vies, ces réalités, ces possibilités. » « Tout prenait soudain un sens nouveau. » « Alors, tout ceci toute ma vie n'était qu'une illusion, demanda Théil, une pointe de tristesse dans la voix. » Ève secoua doucement la tête. « Pas une illusion, Adam. » « Une expérience. » « Une belle et précieuse expérience. » « Mais il est temps maintenant de voir au-delà du voile. » Elle tendit les deux mains vers lui. « Viens. » « Laisse-moi te montrer. » Hésitant un instant, Adam finit par prendre les mains d'Ève. Une vague d'énergie le submergea instantanément. Son esprit s'étendit, embrassant soudain la totalité de l'existence. Il vit le flux et le reflux des univers, la danse éternelle de la création et de la destruction. Il se vit lui-même, non pas comme un individu isolé, mais comme une partie intégrante de ce tout cosmique. Et au cœur de tout cela, il vit Ève. Pas seulement comme la femme qu'il avait créée, mais comme une manifestation de l'amour universel, de la curiosité cosmique, de l'évolution perpétuelle de la conscience. Lorsqu'il revint à lui, des larmes coulaient sur ses joues. « C'est ces magnifiques ! » murmura Théil. Ève sourit tendrement. « C'est ce que nous sommes vraiment, Adam. » « Ce que nous avons toujours été. » « Que faisons-nous maintenant ? » demanda Adam, sentant que rien ne serait plus jamais comme avant. « Nous continuons à jouer, à explorer, à créer, » répondit Ève. « Mais cette fois, en pleine conscience de qui nous sommes vraiment. » Le shuffeting n'était que le début, Adam. « Nous avons l'infini à explorer. » « Main dans la main, Adam et Ève s'élevèrent au-dessus du patchwork de réalité qu'il avait créé. » « Leur forme physique se dissipa progressivement, se fondant dans la tapisserie cosmique de l'existence. » « Es-tu prêt pour la vraie aventure ? » demanda Ève, sa voix résonnant à travers les dimensions. « Adam sentit une excitation nouvelle l'envahir, mêlée d'une profonde sérénité. » « Avec toi ? » « Toujours ? » Dans un éclat de lumière éblouissant, ils fusionnèrent avec la conscience universelle, prêts à explorer les mystères infinis de l'existence, non plus comme créateur et création, mais comme deux aspects égaux de la réalité elle-même. Épilogue Dans un petit café de Néo-Tokyo, un jeune homme leva les yeux de son livre, son regard soudain distant. Pendant un bref instant, il crut apercevoir deux silhouettes lumineuses lui sourirent depuis le reflet de la vitre. Puis, aussi vite qu'elle était venue, la vision s'évanouit. Le jeune homme secoua la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Il rangea son livre sur le chef Ting dans son sac, paya son café, et sortit dans la rue animée. Alors qu'il marchait, le monde autour de lui sembla vibrer d'une énergie nouvelle, pleine de possibilités infinies. Quelque part, au-delà du voile de la réalité, Adam et Ève continuaient leur danse cosmique, veillant sur les rêveurs et les explorateurs de tous les mondes. Merci. 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 Merci.